... Invité de l'émission Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1, Valérie Damido est revenue sur son expérience de nounou auprès des candidats de la Star Academy. L'heure était aux confidences pour Valérie Damido, ce samedi 1er avril. Invité au micro de l'émission Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1, l'animatrice et humoriste a assuré la promotion de son spectacle Valérie Damido s'expose, qu'elle a écrit avec Jari et qu'elle présentera chaque samedi soir sur la scène du Théâtre du Marais, à Paris, jusqu'au 24 prochain. L'occasion pour elle de faire le point sur sa carrière à la télévision. En 2017, l'ancienne présentatrice de D&CO a rejoint TF1, où elle ne présente aujourd'hui plus qu'une seule émission, Les plus belles vacances, diffusées chaque été. Je suis devenue la dame qu'on sort une fois par an de son placard, a-t-elle lâché, sans filtre. Valérie Damido Ancienne nounou de la Star Academy Bien avant de se retrouver devant les caméras de télévision, Valérie Damido a travaillé en tant que nounou pour la Star Academy. Plusieurs années plus tard, l'animatrice n'est restée proche que d'une seule candidate, à savoir Olivia Ruiz. On peut se faire de vrais amis dans ce métier. C'est un métier de chien, on ne va pas se mentir, mais parfois on fait des rencontres et on garde des gens tout au long de la vie. Olivia, c'est une fille que je trouve exceptionnelle. Je la trouve brillante, j'aime ce qu'elle chante, j'aime ce qu'elle écrit, je trouve que c'est une super chouette fille, a-t-elle déclaré, avant de révéler qu'elle voyait régulièrement la demi-finaliste de la première saison du Télécrochet de TF1, devenue une chanteuse à succès. Quand je rencontre des gens qui sont sympas, j'aime bien les garder dans ma besace. Valérie Damido directrice de casting pour Loft Story 2 Avant de devenir animatrice, Valérie Damido a également été directrice de casting pour la deuxième saison de Loft Story. Une mission qui n'a pas été facile à accomplir, comme elle l'a expliqué à Isabelle Morizet. Tous les gens qui venaient au casting voulaient être des clones de Loana ou de Stevie et on voyait des clones justement. Ils voulaient un truc aussi fort mais pas forcément quelqu'un qui soit cloné à ce point donc c'était très compliqué. Loft Story 1 avait tellement marché, tellement marqué les esprits. Il fallait des retrouver des candidats, quoi ? A lire aussi 46, c'est gros ? Valérie Damido victime d'attaques grossophobes par des marques de vêtements lors de ses passages à la télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada